Chez nous maintenant, vous avez peut-être vu des publicités dans des dépanneurs couche-tard, des affiches multicolores où les saveurs des produits de la potage sont rayées, une façon de signifier le retrait dès le 31 octobre. Marie-Ly, ça fait énormément réagir. Il y a une enquête du gouvernement qui est en cours d'ailleurs. Oui. Et pour en parler ce matin, Jean-François, on se trouve devant un couche-tard à l'extérieur. Il y a une de ces affiches, on vous la montre. On voit que les saveurs pêche, raisin, vanille, bleuet, fraise, menthe ont été rayées. On y lit également. Dites bye aux saveurs de la potage dès le 31 octobre 2023. Et ensuite, un peu plus petit en bas, on dit pour plus ample information, pour contacter votre député, visitez le site Internet bysaveur.ca. Et une fois qu'on se rend sur ce site Internet-là, eh bien, on nous dit que si vous voulez vous opposer à cette loi, à cette nouvelle loi qui entre en vigueur le 31 octobre, vous pouvez contacter le ministre de la Santé, Christian Dubé, ou votre député local pour signifier votre opposition. Et c'est ça qui pose controverse. C'est qu'en fait, on le sait, les saveurs, selon plusieurs experts, surtout dans le domaine de la santé, eh bien, c'est particulièrement intéressant chez les jeunes et ça favorise la consommation, d'où l'implantation de cette loi. Alors sur ce, je vous laisse entendre quelques réactions de personnes ici qui ont vu cette affiche. Ça serait bien qu'ils aient béni, ça, mais moi, je suis conscient, là. Moi, j'ai un enfant de 13 ans, puis honnêtement, ça commence à vraiment être populaire au secondaire, donc je veux vraiment qu'ils les sortent, les saveurs. Ça ne me dérange vraiment pas. Je pense que la loi devrait suivre son chemin, puis c'est une bonne idée d'y retirer. Oui, moi, je trouve que ça risque de décourager le monde, et aussi, surtout, parce qu'il y en a un qui aiment beaucoup les saveurs, donc ça fait en sorte qu'ils arrêtent. Et quand ils vont habiter à arrêter et tout, ça fait en sorte que tout le monde puisse arrêter, et j'aime ça. Parce que sentir des odeurs qui font mal à la tête, je n'aime pas trop ça, tu vois. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas. Moi, je ne trouve pas que c'est nécessaire, qu'on a besoin de vapoter. Et Couchetard a mentionné à nos collègues du 24 heures qu'ils ne sont pas derrière cette publicité, qu'ils ne savent pas qui en sont les auteurs. Par contre, en fouillant un peu, on remarque que c'est l'entreprise impériale Tobacco qui a enregistré ce site Internet et qui l'administre. Le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a ouvert une enquête pour savoir si ces publicités-là et le site Internet respectent les règlements et la loi en matière de lutte au tabagisme. Merci, Marie-Lise. À tantôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada